Il est adopté. Article 4, Madame Amrère. Merci Monsieur le Président. Longtemps souhaité et jusqu'à présent jamais acté. Cette cinquième branche va consigner de manière pérenne des financements de la sécurité sociale pour la prise en charge de nos aînés dans leur parcours de vie. Si le cadre est fixé, le contenu reste à définir et l'enjeu est immense compte tenu du pic démographique qui nous attend. La cinquième branche permet que le risque de la perte d'autonomie soit totalement mis en avant dans l'ensemble des politiques de la sécurité sociale. Un rapport doit être remis au 15 septembre au Parlement. Celui-ci permettra à tous les acteurs du grand âge de pouvoir proposer leurs solutions à court, à moyen et à long terme pour relever ce défi-là. Mais par-dessus tout, cette cinquième branche va aussi protéger les personnes âgées, mais aussi les personnes en situation de handicap en créant avec eux un parcours de vie adapté, avec une prévention accrue, en développant une culture de la bientraitance, corrélée à leur volonté première, rester le plus longtemps à domicile. Mais elle va aussi protéger les personnels du grand âge, en revalorisant leur métier, leur formation, en travaillant sur de réelles perspectives d'évolution, de carrière et surtout de rémunération. Pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer et pour avancer vers une politique du grand âge ambitieuse, le groupe La République En Marche votera en faveur de cet article 4. Je me revois à l'article 4 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Merci.